Salut tout le monde, bienvenue dans le cinquième vlog. Encore en Australie, ça va être ça pour plusieurs mois encore. On reste ici jusqu'à peut-être janvier, février à peu près. Après c'est la Nouvelle-Zélande. Finalement, on est à Coffs Arbor, ou à genre 45 minutes de Coffs Arbor. Une ville sur la côte. Dans le fond, c'est proche de l'eau. Puis là, on est dans un autre Wako-Way. On est parti de Moji. Parce que ça a été vraiment de la merde, je l'explique dans cette vidéo. On est comme allé à Moji, avec la famille Roth, où on habitait. Puis ça s'est comme très mal passé. Donc ça a compté. Dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la famille où on est resté trois semaines avant, où j'ai comme filmé le vlog numéro 4, il y avait trois petits garçons. Puis la mère, dans le fond, je vais essayer d'être claire. La ferme de Moji est à trois heures de Narrow Bride, où il habite. Puis que le père a une job à Narrow Bride. C'est la grosse saison de Cerise en ce moment. Ça fait que la mère, Ingrid, elle devait aller à la ferme de Moji pour comme trois semaines. Ça fait que dans le fond, ma mère avait comme un peu remplacé Ingrid, puis s'occuper des enfants avec le père, puis tout. On est resté comme... les deux premières semaines étaient là. Et que c'était pas encore la saison de Cerise. Après est parti. Puis pendant cette semaine-là, les enfants ont été... T'sais, au début du vlog, je dis genre, on est une famille de trois petits garçons. Ça, c'était genre la première semaine là-bas. Fait que j'étais pas au courant de quel monstre il allait être. Mais t'sais. Mais là, après je dis genre, on va à moi avec des lignes, puis j'ai genre trois petits chiennes. Si vous avez pas catché là, je vais t'expliquer là pourquoi maintenant. Donc c'est ça, pendant qu'Ingrid était pas là, il allait s'occuper des enfants. Puis il écoutait pas pantoute, mais pas pantoute là. Je vais vous donner des exemples pour que vous voyez à quel point il était chiant. Mettons, le plus jeune, qui s'appelle Victor, c'était vraiment le pire. Le plus vieux, il était correct là. Mais le plus jeune Victor là... Genre, il voulait pas aller se roucher, il disait à ma mère qu'il était pas le boss. Là, il voulait pas manger. Il aimait rien, genre. Il donnait des coups de pieds, il faisait des grimaces. Il était genre, le petit garçon le plus mal poli que j'ai vu de toute ma vie. Et oh, le deuxième, au début il était correct, mais avant la fin là... Fait que c'est ça, pendant la semaine, ça s'est accumulé. Puis le père, il avait une réunion à Brisbane de travail. Fait que, on est resté comme deux jours seul avec le petit gars, sans genre que leurs parents soient là. Et ma mère devait faire toutes les livres, aller faire l'épicerie, aller les apporter à leurs concerts de musique. Nous, on travaillait le matin, on allait à la bibliothèque l'après-midi pour faire l'école. Fait que j'ai comme pas beaucoup filmé. On skip jusqu'à la fin de semaine dernière, après cette semaine-là, qui était vraiment intense. On fait les trois heures de route, ils nous croient qu'ils nous tournent. Puis là, rendu là-bas, on m'a dit, on allait à la ferme, on a travaillé le samedi. On a fait genre le market, on donnait des buckets parce que les gens y acquérir des cerises. Aujourd'hui, on est à Mojie. On s'est rendu hier après comme quatre heures de route. Même plus. À cinq heures de route. Ici, on a des cerises, elles ne sont pas totalement prêtes. Elles sont quand même... Je ne sais pas si vous allez m'entendre et que le vent est vraiment intense, mais... En ce moment, on est rendu, on est encore à la Cherry Farm. C'était la dernière fin de semaine ici. Parce qu'on s'en va de notre work-away où on est demain, dans le fond. Puis on retourne dans l'air bright, puis on va faire nos valises, puis on s'en va dans un autre lieu. Et là, samedi soir, samedi soir, samedi soir. Là, Ingrid était à Mojie avec nous. Elle a travaillé à Mojie pendant qu'on était à l'air bright. Donc là, on était tout le monde ensemble. Ingrid était encore à la ferme. Puis là, c'était le soir. Puis là, elle avait à Mojie fait un souper. Il faut qu'il mange à comme six heures. Parce que sinon, après, il se cache trop tard, puis tout. Fait que c'est ça. Fait que là, Mojie, elle a commencé à les appeler à souper à six heures. Il y avait comme la table à manger et le salon. C'était genre dans la même pièce. Puis il écoutait la télé à côté de nous pendant qu'on mangeait devant eux. Puis Mojie les appelait genre cinquante mille fois pour qu'ils viennent manger. Puis il ne venait pas manger parce qu'il n'écoute pas. Là, le plus vieux, il a fini par venir juste avant que sa mère arrive. Puis là, quand Ingrid est arrivée à 7h00, il n'avait toujours pas mangé les gars parce qu'il ne voulait pas. Puis il n'écoute pas. Puis ma mère, si elle avait fermé la télé, il aurait pété une couche. Parce qu'il n'écoute pas à moins que tu leur cries dessus. Fait que c'est ça. Fait que là, Ingrid est arrivée, puis là, t'es pas content. Et comme elle, je t'avais dit, t'es fait à manger à ses soeurs. Puis elle a dit, ben là, ça fait une heure que je les appelle pour venir manger. Puis là, Léo, le deuxième, il dit... Non, elle n'a jamais appelé nous. Je ne sais pas. Léo, il a dit non. On ne nous a jamais appelé. Avant que ma mère, ça faisait une heure qu'elle les appelait, puis qu'on mangeait à côté d'eux. Là, quand c'est vraiment frustrant, là, c'est vraiment frustrant. Fait que ma mère, elle est... Quoi? T'sais, Victor, il donnait des coups de pied devant Ingrid. Ingrid a dit rien, là. Normalement, ils sont habitués à la violence. C'est vraiment, c'est genre normal dans cette famille-là. Les gars, ils s'entretuaient chaque jour, puis c'est rien. Plus tard, pendant la soirée, Ingrid et ma mère s'ils ont parlé, puis on dit, « Depuis que t'es là, ben là, ils se couchent trop tard. » Puis ma mère était comme, « Mais c'est parce qu'ils ne m'écoutent pas. Ils ne veulent pas aller se coucher. » Puis elle a dit que Victor, il était super impoli. Puis Ingrid, il était comme, « Mais ça, c'est parce qu'ils sont trop fatigués. Victor, il n'est pas comme ça d'habitude. » Ben oui, toi. Ben oui, toi. Donc là, maman, elle a dit, je pense qu'on irait partir. Tu sais, on était tous plus capables de petits gars, de petits noms ou de fous. Et puis, ils nous ignoraient tout le temps. Tu sais, on n'était aucune aide pour eux, là. Genre, on leur parlait, ils ne nous répondait pas. Tu sais, à un moment donné, là, tu parles, tu décales l'histoire. Tu n'es plus capable, tu crie, toi. On était supposés rester un mois, une semaine. Là, on est restés trois semaines. Le sac était encore à l'Arabrile, fait qu'on devait travailler quand même le dimanche encore. Fait qu'on a travaillé pas mal fort. Après dimanche soir, on est revenus à l'Arabrile. On est arrivés quand même temps. On a fait nos sacs le matin. Puis, on est partis! On a fait sept ans de route, vu que ma mère avait trouvé un autre reposé, où on va être avec un gars qui a des chalets de luxe, puis on va l'aider à entretenir tout ça. Ça va être bien plus relax et bien plus le fun. Fait que demain, on commence là-bas. Fait que c'est ça, c'est ça. Donc maintenant, ça va mieux. Puis là, maintenant, on est sur le bord de la plage, vu que ça faisait un mois qu'on n'était pas près de la côte. Donc, on ne peut pas aller se baigner dans la mer. Maintenant, laissez faire la plage. Peace! Donc, c'est comme ça qu'ils décorent Noël dans un hotback australien. On vient de faire quatre heures de route, puis qu'on change de work away. Puis là, on s'est arrêté, voir la plus haute chute d'Australie, qui est la Wolomambi Falls. Wolomambi Falls. Puis là, c'est super beau. Cherchez la chute. Voyez-vous une chute. Et là, elle est asséchée. Chute. Sous-titres par Jérémy. Chute. Sous-titres par Jérémy. Chute. L'anxi感. Chute. Chute. Salut tout le monde, on vient d'arriver dans notre Airbnb qu'on m'a loué à Coffs Harbour. C'est comme proche de la plage et tout et tout. C'est super tard puis on a fait genre 8 heures de route aujourd'hui. C'est vrai toi aussi. Bye bye. ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501